Bonsoir mes chers compatriotes. 15 minutes d'intervention en direct à la télévision depuis le bureau Oval. C'est grâce au leadership américain que le monde est uni. C'est grâce à nos alliés que nous les Etats-Unis resterons en sécurité. C'est grâce aux valeurs américaines que d'autres nations veulent être nos partenaires. Nous pourrions mettre tout cela en danger si nous tournions le dos à l'Ukraine ou à Israël. Cela n'en vaut pas la peine. Les grands mots de Joe Biden pour convaincre le Congrès de fournir pas moins de 75 milliards de dollars d'aide aux alliés en guerre, Ukraine et Israël. Israël où le président américain s'est rendu mercredi. Visite express pour rencontrer des survivants de l'attaque du 7 octobre. Négocier de l'aide humanitaire vers Gaza. Mais surtout pour réaffirmer le soutien inconditionnel des Américains à l'État hébreu. Nous allons continuer d'être derrière Israël à l'heure où vous devez vous battre pour votre peuple. Mais sur le plan politique, c'est presque un fiasco. La réunion avec l'Égypte et la Jordanie annulée. Le président américain repart de Tel Aviv les mains vides. Nous sommes en direct du Capitole. Regardez ces images. Un groupe de manifestants s'est réuni et réclame un cessez-le-feu à Gaza. Presque au même moment, le conflit israélo-palestinien fait irruption au congrès américain. Un millier de militants antisionistes pour faire pression sur le gouvernement. Parmi eux, une élue démocrate de l'aile gauche du parti. Président Biden, tous les Américains ne sont pas d'accord avec vous sur ce sujet. Vous devez vous réveiller et comprendre ça. Nous sommes littéralement en train d'assister à un génocide. Divergence au sein des démocrates. Crise majeure chez les républicains. Eux-mêmes embourbés dans une lutte interne pour désigner leur porte-parole au congrès. Et au milieu, Donald Trump fait du Donald Trump. L'Iran ne m'aurait jamais fait ça. Et ils étaient prêts. Ils auraient conclu un accord. J'aurais dit à deux semaines de l'élection que j'aurais conclu un accord avec l'Iran. Pour qu'il n'ait pas d'armes nucléaires. Il n'aurait pas eu d'armes nucléaires. Cela se serait produit rapidement. Le régime iranien, considéré comme le vrai donneur d'ordre, derrière l'attaque du Hamas du 7 octobre, pour les faucons, l'aile dure des républicains comme John Bolton. L'ex-conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, que nous avons interrogé, appelle à des frappes militaires sur l'Iran. Je pense que l'Iran doit payer le prix physiquement. Il faut aller plus loin que les sanctions. L'opinion publique en Israël y serait certainement favorable. Les Américains aussi. Il faut cibler le programme nucléaire iranien, ses infrastructures pétrolières, le quartier général des gardiens de la révolution, par exemple. Biden, très critiqué également sur la question des otages, retenus par le Hamas dans la bande de Gaza, dont certains ont la nationalité américaine. Le gouvernement de Joe Biden a répété qu'il n'y avait aucune présence américaine sur place, mais je pense que c'est une erreur. Nos forces spéciales, le FBI, les équipes de secours des otages, sont parmi les meilleures au monde. On peut travailler avec Israël en étroite collaboration, on peut les aider, on a des choses à s'apprendre. Plus on mettra en commun nos forces sur le terrain, plus on aura de chances de libérer les otages en vie. Concernant le soutien à Israël, les Américains sont largement favorables à la politique de Joe Biden au Proche-Orient. Quant au contraire, les doutes dans l'opinion se font de plus en plus nombreux sur l'aide financière et militaire à destination de l'Ukraine.